Et bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour dans Elden Ring et nous nous approchons de la date fatidique de la sortie du DLC Shadow of Earth 3 qui sort donc le 21, nous sommes le 19, demain nous serons le 20, ça va être le décompte dans toute la journée je vais attendre minuit pour pouvoir download cette mise à jour et m'attaquer à ce DLC mais aujourd'hui une petite mission nous attend, on va aller farmer une arme pour la monter je dis farmer une arme pour la monter parce que je vais essayer c'est une arme que j'ai vue dans un build que XServe proposait donc c'est pas une arme, moi il m'en faut deux, une dans chaque main parce que moi je tape toujours avec deux mains en ambidextrie et voilà, il me faut deux armes donc là comme vous pouvez voir, on est avec le personnage qui a le visage de Ciri mais on va pas rester longtemps avec cette apparence on va mettre le masque d'argent qui améliore la chance de tomber sur des objets de qualité et on va utiliser le scarabée d'argent qui augmente encore plus la chance donc on s'équipe, l'équipement ça ça augmente les PV, les dégâts, la résistance aux dégâts physiques on va le mettre là, ouais, parce que les PV j'en ai pas besoin particulièrement on va mettre là, on va mettre le scarabée d'argent donc vous voyez là, je vais passer, où c'est qu'il est mon ésotérisme ? voilà, découverte, découverte, je suis à 172 en découverte là c'est un personnage qui est level 497 j'ai 77 en dextérité qu'est-ce que je porte un truc qui peut... parce que normalement il y a 72 partout mais j'ai plus 5 en dextérité, ce qui tombe bien donc là, si j'ai rien donc en découverte, je suis à 172 là je vais passer à 247 et si je retourne tac tac là, je vais mettre le masque d'argent je me mets en dessous et là je passe à 256 de découverte donc voilà, ce qui montre mon exotérisme ça lui met 8 points de plus ce qui est juste énorme de ce fait, nous voilà équipés avec une tronche pas d'enfer, c'est clair mais bon, on n'a pas trop le choix on va aller farmer le lieu pour trouver cette lance c'est une lance de guerrier il faut se rendre proche des arbres mondes parce que c'est des gardiens des arbres mondes donc c'est une lance de gardiens et moi j'ai choisi le fourche du tertre draconique qui est en Keylid comme vous voyez on a là où il y a Gurank le sanctuaire bestial le pont qui descend la caverne du tertre draconique et ici on a la fourche du tertre draconique et là on va se péter en boucle il y a un rayon on va mettre la lumière déjà on va les loquer on va essayer de les loquer à distance parce que tout à l'heure ils me sont tombés dessus bon, j'étais avec les persos nage, les vols bim allez une lance oh putain c'est de chance oh ils me font du mal je suis level 500 imaginez-vous je suis empoisonné bon j'en ai une j'en ai une je prendrai le cheval qu'est-ce qu'il y aurait mieux je vais rester à la zone surtout de manière j'ai pas envie de me soigner il suffit que je fasse une vidéo pour que j'ai de la chance j'ai bien fait n'importe comment de faire cette vidéo parce que c'était j'ai encore un truc le plus ultime c'est ça à distance oh putain oui, sauf que il faut être dans la bonne direction il y en a plusieurs là regardez c'est des gars qui me mettent je suis level 500 la deuxième elle est là ? non c'est un brassard bien bon là je crois qu'il y en a plus on sait déjà que ça tombe ici puisque le premier que j'ai tombé c'était c'était tout bon on récite la zone on ira tester ça ouais je referai tous mes personnages je referai tous mes personnages ouais en attaque sautée je l'ai marron je l'ai marron il y en a encore un autre là je crois il est où celui qui me ? oui il y en a un autre là il y en a ici coucou bim belle attaque sautée et voilà la deuxième épée lance de gardien et voilà il m'en fallait deux oh il y en a encore un là coucou il va me donner une deuxième une troisième donc voilà on retourne au feu on va pas le monter en plus 25 on va la monter en plus 24 ça ira bien donc on regarde ce que ça donne alors équipement je vais virer ce bâton pour l'instant il n'y en a pas besoin alors c'est dans quelle catégorie ça c'est dans quelle catégorie c'est les perthusones hum hum ben où ? il y a un truc qui se rapproche de moi j'ai eu peur oh j'ai eu peur donc c'est obligatoirement en haut mais ça me l'a mis où ça me l'a mis où j'en ai bien ramassé deux hein ben c'est un mystère ça c'est un mystère le big mystère de ça devrait être dans cette catégorie là ah elles sont là ah elles sont là j'attaque du 139 on va mettre la première et on va mettre la deuxième voilà en ambidextrie ou oui en ambidextrie ça peut être ça peut faire du mal alors voyons voir un truc oui c'est ce que je pensais ça ouais on va voir ce que ça donne sur eux en plus zéro ça tape déjà pas mal oh par contre c'est mou je suis en train de me faire massacrer là oh imaginez ce qu'ils me mettent dans la gueule je suis de 500 voilà il m'en donne une autre il m'en donne une autre une troisième qu'on pourra mettre au coffre ouais c'est pas mal hein pas monter bon et ben on va aller on va aller monter ça on va aller monter ça puis on va essayer ça on va monter ça on va mettre déjà celle qu'on ne porte pas au coffre voilà elle est où ça elle est là ça build sur la force ça build sur la force le truc je sais pas comment ça va se comporter là l'histoire parce que moi je voudrais boffer en fois le truc bon on va aller voir machin renforcer une arme ah oui d'accord ok c'est après que ça s'inverse on passe des forces index puisqu'elle fait que 9 kg ce qui n'est pas énorme l'un dans l'autre donc c'est la pire de force il va me falloir j'ai toutes les perles n'importe comment que je peux après en acheter 23, 24 et 24 voilà là on est bien une pierre de force des anciens dragons c'est normal voilà ça devrait le faire ok maintenant cendre de guerre c'est pas grave je l'inverserai cendre de guerre on va mettre lance de glace c'est ça ça build aussi sur l'intelligence d'après ce qu'il a dit il faut la mettre en acéré pour que ça tape beaucoup plus voilà c'est un mille de magie mille de glace c'est toujours magie non voilà on va vérifier que bien sûr c'est pas celle de droite que je voulais c'était celle de gauche donc on les inverse voilà pour que celle de droite soit à gauche et voilà ça devrait y faire quand même on va quitter ce truc on va remettre la protection de l'arbre monde est-ce que c'est ça qui me ah oui ça y est je sais c'est la prothèse de c'est la prothèse de machine de mellison qui qui m'ajoute oui dès que je l'enlève 5 ans de extérité ça tombe bien voilà le camis de pillard bon bah non allons tester ça on va aller le tester au même endroit merde c'est pas là quel con ce n'est pas là c'était là donc on va tester ça alors là c'est le tourniquet hein ça use ça use du mana comment je fais pour ça va pas ça va pas parce que si par exemple je buff mon truc on va regarder combien combien ça donne le buff il rajoute 241 ça pourrait être pas mal on va tester ça on va regarder ah oui ça fait du mal ou que oui ça fait du mal donc oui ça fait du mal par contre bah oui je peux pas malheureusement je peux faire ça 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 fait comme une estoc si le 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 là ça fait un truc comme ça mais c'est con que je peux pas lancer le je peux pas lancer le truc de glace je peux pas lancer le truc de glace c'est chiant je vais voir si c'est si c'est efficace là on on inverse l'arme voilà on va tester ce que ça donne d'accord ok parce que ça normalement entre 3 et 4 coups ça stunt les mobs mais bon c'est sur des gros mobs sur des mobs comme ça je vais voir ouf 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 ouais je le mets dans le sol sauf qu'il faut bien être loqué et il bouche ah ouais en effet en effet il faudrait que je dédouble une cendre une cendre de guerre putain il faudrait que je dédouble une cendre de guerre ah oui c'est quand même monstre eu le truc ou alors mettre une cendre de guerre dans celle qui est pas machin qu'est-ce que je pourrais mettre par exemple dans dans l'autre je pourrais mettre du feu je pourrais mettre du feu ça m'enlève de la puissance machin mais là on dépasse les les 400 je pourrais y mettre du feu pourquoi pas alors ah oui ah oui du feu en a serré on passe en classe A waouh j'ai toujours aimé cette flamme des lions rouge ouf alors voyons voir si on a toujours ça c'est toujours le truc ok je perds on va voir juste en haut celui qui me saute dans le dos parce que là j'attaque celui-là mais indirect ça le oh ça les ça les rétablent bien ça les rétablent vraiment bien putain regardez celui-là c'est une arme qui peut être ça peut être une arme très 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 costaud en plus elle a un moveset qui est vraiment stylé c'est dommage après la prendre à demain ça sert strictement à rien ça fait pas gagner en termes de ouais je n'avais pas vu toi bonhomme ouais ça rigole pas ça rigole vraiment pas ça rigole zéro avec avec 700 et pourquoi il met il recharge assez vite ah mais j'ai pas le temps des les stunts mais il m'a bien mis là la lance là la flamme des lions rouges pourquoi il me les fait pas apparaître en orange les deux je suis en classe 1 donc ça frappe très fort ça ça peut être bien dans un groupe on fait un balayage ouais ça peut être très bien ça peut être pas mal ça peut être pas mal hein bon pour que je sois persuadé de son efficacité on va aller tester on va aller tester ça à l'arbre de michela où il y a ces petits diables à la con là à la place du village on va aller tester ça là bas on va mettre ça on va mettre ça si ça fait du feu alors lui il est un peu chiant alors faut que je fasse caf ah oui ça fait des bons dégâts ça fait des vraiment bons dégâts oh ça le stunt oh là ça le stunt wow ah ouais ouais euh ouais relativement efficace relativement efficace je dirais ouais c'est une arme exerce disait dans sa vidéo qu'elle sera peut-être pas op pour rouler sur le jeu moi je dis que si moi je dis que si moi je dis que si parce que j'utilisais avant les fendoirs de réprouvé j'ai toujours aimé l'ambidextrie allez là c'est et on peut s'en servir comme comme une épée j'aime bien j'adore le move set là aussi comme ça voilà là je me mets pour pas déclencher l'autre je me mets juste là une 226 ça le stunt au troisième coup au troisième coup les stunt euh ouais je confirme parce que je confirme que c'est une excellente arme c'est une excellente arme là franchement avec les fendoirs de réprouvé c'est ça les fendoirs non ce que j'utilisais avant je fais pas la même chose c'était quoi que j'utilisais réprouvé monté en sacré et ben vous voyez ça ça tape moins ça tape moins c'est moins c'est moins efficace à mon goût c'est pareil c'est juste une histoire de goût le problème c'est que ça fait pas saignement le truc ça fait de la glace tous les comment dire tous les qu'on s'appelle les mobs sont pas sensibles à la glace donc ça pourrait être problématique sur certains mobs ou boss ou trash les trash les trash mobs ouais ça pourrait être ouais donc voilà j'utilisais ça avant qui est très bien mais ouais si je regarde le poids le réprouvé ici il fait 2 kilos de plus là on est sur du 9 kilos l'autre il est à 11 kilos donc ouais on est à fond en Dex bon après mon perso ici prête à la Dex par exemple là si je mettais il n'y a pas un truc qui m'améliore la Dex je crois qu'il y a bien il doit bien y avoir les euros on s'en fout puisque ça c'était uniquement pour il n'y a pas un truc qui améliore la Dex c'est bizarre ça ça c'est l'intelligence l'esprit la ... l'eX l'endurance l'intelligence l'eX l'esprit d'extérité plus 1 il n'y a pas un plus 2 à plus 3 voilà 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 non plus 2 train de dire une connerie de 77 79 plus 2 avec ça on n'aura pas mieux je pense dans les stops pour améliorer le la dex je pense pas 1 le masque d'okina le masque d'okina on est à 3 c'est à la meilleure de 3 on n'aura pas mieux là c'est pas possible 3 c'est déjà énorme il ya que le masque d'argent qui monte de plus suite on n'a pas mieux les stops si peut-être stop peut-être je sais pas s'il ya des stuff justement qui bouge les stats je crois pas on va partir d'en haut là ça bouge la fois je regarde la dexte puisque c'est la dexte sur laquelle on max non le stuff non on n'a pas de stuff testons voir il va pas y avoir une il n'y aura pas une comment dire une différence fondamentale j'ai amélioré ma dexte de trois points après je les os je vais voir si sur l'autre j'ai du 1226 ah putain et d'autres il est où donc lui je faisais du 1226 8233 j'ai gagné 7 points c'est la passe tonne c'est bizarre ça oui ça ça bouffe du mana par contre ça bouffe du mana et ben mon coco c'est emmerde t'es tout seul bon ben c'est ça me fera une une arme qui me plaît bien parce que j'aime beaucoup le bouffe 7 j'aime beaucoup le bouffe 7 là ça c'est quand on a un groupe d'ennemis ça c'est quand on est ouais j'aime beaucoup le bouffe 7 de cette arme est-ce que je suis en train de penser un truc c'est toi on va on va puisque apparemment les stats elle ne bouge pas je vais prendre là et on va mettre celle-là ici là normalement est-ce que ça est-ce que ça marcherait comme il faut non à distance non à mon avis à distance non ça va pas le faire ça va pas le faire faut que je m'approche de lui carrément ouais bon j'ai failli partir avec lui je l'avais loqué ça le fait pas ça le fait pas ça le fait pas vaut mieux utiliser ouais d'accord ok oh ta gueule toi c'est à cramer le haut talent t'aimes et je lui fais moins mais je récupère de la vie parce que j'ai manqué à mes pillards ouais il y a toujours l'autre mais je comprends pas là je vais l'OS c'est normal même pas comment ça se fait que je l'OS plus non je peux avec le truc mettre du sacré hein c'est quoi cette histoire bah si oh putain oh putain maman oh comment ça va faire mal oh comment ça va faire mal elle peut se avec même avec une cendre elle peut se buffer en sacré quoi comment ça va faire mal la meuf je reprends l'autre oh putain ça va frapper en glace glace et sacré 8441 ils sont en duron alors lui putain merde 1233 je fais pas plus de dégâts par contre ça bouffe du mana ça bouffe du mana le truc je suis en train de réfléchir à un truc qu'est-ce qui pourrait le stuff de l'omniscient qui pourrait éventuellement ouais mais il est pas terrible le stuff de l'omniscient je sais pas pourquoi j'ai porté ce stuff à la con le stuff de l'omniscient il est où le stuff de l'omniscient il est où il est facile à reconnaître ah elle est là ici voilà ah oui il ne rajoute rien le stuff de l'omniscient il rajoute uniquement quand on est dedans le mode convergence donc il n'a aucun atterri sur il est moche ce stuff le boufflon il augmente le poids il y a lui qui augmente la foi mais bon ça augmente de si peu que en fin de compte ah oui là je perds beaucoup je perds beaucoup je vois pas je vois pas guère de stuff qui puisse améliorer autre que celui que j'ai putain j'en ai des tenues lions rouges ou j'en ai trois faudrait que j'en balance le stock pour histoire de de faire le ménage non il n'y a pas vraiment d'armure qui passe bien au dessus de celle que j'ai si il y a l'armure de vétéran mais je l'ai trop longuement portée cette armure il y a celle-ci il y a celle-ci ah oui celle-là elle est classe cette armure elle est classe donc équipement genre l'éganté de la sentinelle de l'arbre vachement mieux comme guillot et le casque de la sentinelle de l'arbre ah ouais mais il fait perdre il fait perdre il fait perdre de la dexte ah ouais là c'est là c'est intéressant mais ça m'a redonné de la vie ah bah non c'est que j'en avais perdu quel con et j'avais par recette le truc ouais c'est pas mal allez une petite dernière fois histoire de s'amuser on buff on repasse sur l'arme là oui là ça cartonne du premier coup coucou ouais par contre c'est bizarre sur des petits ennemis comme ça ça fait pas vraiment le taf n'est-ce pas d'enfer bon ça va te calmer d'où tu m'as dit que t'allais me taper bon ben là c'est c'est adopté c'est adopté parce qu'avec le bof ça va pour 241 ouais c'est juste impressionnant alors je vais le rebof j'essaye de le mettre à une main est-ce que ça améliore les non ça n'améliore que dalle donc autant 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 porté en avoir deux et pouvoir le move set le move set et je le trouve génial le move set je le trouve génial là j'entends dans un groupe après il est un petit peu long à déclencher voyons voir ce que ça donne à filet et sauvage à faroum voyons voir ce que ça donne nous avons bien pensé à le boffer on reprend la deuxième il faut deux coups j'ai le temps de j'ai le temps de m'en prendre un oui d'accord oui d'accord ouais ouais c'est efficace c'est relativement efficace qu'est-ce qu'il a fait lui il est bug il est bugué ça le stun ça les stun ça les stun carrément par contre c'est c'est un gouffre madame mais par contre c'est une super protection dans le sens où il y a de comment dire c'est une super protection dans le sens où ça balaye large et ça peut vous éviter de prendre des coups face aux ennemis ça peut être pas mal je vais courber de bête j'en ai déjà à gogo ouais je lui balance une salve je savais que j'allais le prendre dans la tronche ouais juste comme ça fais voir en deux coups très efficace il y a du sacré il y a du sacré dedans donc voilà très efficace rien à redire rien à redire bon ben voilà ainsi va se terminer mon truc j'en ai mis donc comme vous pouvez le voir j'en ai une qui est en glace et l'autre qui est avec la flamme des lions rouges ce qui permet d'avoir du feu d'un côté même s'il n'est pas indiqué attention ça fait ça fait du feu ça fait du feu quand même si par exemple je fais là je fais passer mon truc là en feu on va voir sans utiliser est-ce que je peux la boeuf oui je peux la boeuf donc là on voit bien donc on est sur l'arme feu ça me rajoute 241 en en foie et si je tape comme ça c'est bizarre ça n'a pas fait de feu ça n'a pas fait de feu ça n'a pas fait de feu je vais voir si on ne pourrait pas y changer le truc là on ne pourrait pas y mettre un truc ça c'est la lame de glace bon là ça me rajoutait les trucs qu'est-ce que on pourrait y mettre dedans et oui mais je suis con pour que ça fasse du feu il faut que je dédouble mon truc ce qu'il a dans l'autre est gagnant je suis un peu con je suis un peu con non non là je suis en en inséré où alors 250 240 221 et max sur la foie aussi ça ça peut être intéressant en pyrotechnie il y a un peu il y a un peu plus là on a un peu moins là on y perd une centaine de points mais on a plus de de valeur de départ 221 259 ça fait 30 38 2 fois 38 il a 194 la 50 oui ça fait rentrer ça fait rentrer la foi on compte pourquoi pas on va tester ça 1 et oui ça y est je sais pourquoi maintenant je peux plus la boeuf je ne peux plus la boeuf je peux plus la boeuf et ouais mais 3 coups ouais c'est bon ça tape quand même bien je savais que j'allais le prendre c'était la rue il faut le faire venir ça fait mal hein un coco ouais bon donc là il faut que je les remette dans l'ordre que je reprenne voilà celle-là du bon côté c'est trop marrant avec le très rapide en plus hyper rapide hyper rapide le machin bon ben voilà c'est je pense on a fait le tour j'ai récupéré la lance gardien une que je monte en feu pour que ça leur fasse des dégâts de feu parce que en cendre je ne pense pas que je ne pense pas que je puisse faire du saignement ou un truc comme ça regardons ce que ça peut ajouter là il y a de la foudre on passe en texte j'en ai énormément ouf ah oui ah oui en sacré c'est pas dégueulasse on perd un point ah il y a mon neveu qui joue à Eldenry il vient de devoir se connecter parce que mon build il est sacré c'est du sacré ça ne rajoute pas le saignement ça ne rajoute pas le saignement et puis après tous les autres c'est tout des builds spécifiques mais malgré tout celui de la foudre il n'est pas terrible par contre celui de la foudre il n'est pas dégueulasse ça casse par contre toute la texte là en qualité ouais c'est en asserré en asserré je peux le truquer mais bon après ça ne sert à rien parce que je ne peux pas je ne peux pas buff mon arme main gauche donc j'ai autant de titres à le laisser directement en sacré là je suis ok ouais c'est pas mal là on est quasiment sur du presque 800 on est sur du 700 763 et là on est sur les 260 par de 520 520 plus 200 720 ouais on est à peu près pareil en termes de ouais et puis l'avantage l'avantage c'est que je peux buffer celle-là l'avantage c'est que je peux buffer celle-là ouais ça ça rigole pas ça rigole pas et on peut les enchaîner hein il a réussi à le on peut les enchaîner par contre ça bouffe ça bouffe énormément de de mana mais bon il y a toujours la possibilité de s'en servir comme d'une épée protection latérale bien efficace ouais des stats qui sont pas mal qui sont pas dégueu ouais c'est pas dégueulasse c'est franchement pas dégueulasse bon bon ben voilà ainsi se termine cette vidéo on aura été récupérer l'épée lance de gardien bon là elle est en inséré parce que c'est j'ai mis la lame la lame de glace dedans la lance de glace et j'ai mis la lame sacrée dans l'autre voilà comme ça là je suis en ambidextrie et je suis pas mal je suis pas mal donc ben voilà servie de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu hein c'était une petite préparation juste à jusqu'à demain demain ne seront le 20 il me restera plus qu'à attendre minuit pour obtenir le jeu et pouvoir découvrir ce DLC où je pense que je vais me régaler comme excusez-moi comme la plupart d'entre vous qui l'attendent depuis un bon moment sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée c'est le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501